Hello hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui je reçois Marine, experte Facebook Ads, qui va nous expliquer comment lancer et réussir ta pub pour ton e-commerce. Hello Marine ! Salut Mili ! Beaucoup de choses à dire parce que c'est un sujet hautement passionnant la pub. Avant qu'on commence et qu'on rend dans le sujet, est-ce que tu viens de te présenter un petit peu et nous partager ton expérience notamment dans la pub Facebook ? Avec grand plaisir ! Donc ça va faire 4 ans maintenant que j'ai créé et fondé Kobe, 2 ans en auto-entreprise et la 2ème année de Kobe à proprement parler. Donc avant ça j'ai eu l'opportunité de bosser pour Facebook, qui est devenu méta entre temps. C'était au Portugal, donc pour les grands comptes c'était passionnant, hyper intéressant et j'ai appris plein de trucs. Surtout le fait que je déteste vraiment les grandes entreprises et que je n'étais pas du tout faite pour bosser là-dedans parce qu'on ne choisit pas avec qui on travaille, la façon dont on travaille et un peu les passe-droits qu'ont certaines personnes en fonction du montant qu'elles vont dépenser en pub. Et je n'étais pas du tout alignée là-dessus, c'était pendant Covid, du coup j'ai dit viens à mon chéri, je lui ai dit viens on rentre en France. C'est le moment où j'ai aimé de me lancer, de tester, de voir. J'ai envie de bosser avec les petites entreprises, j'ai envie de prouver que c'est ok de faire la pub avec des petits budgets, qu'on n'est pas obligé de sortir d'une grande école de commerce pour tout comprendre, qu'on peut vulgariser ça. Et donc c'est pour ça que je me suis lancée aujourd'hui. Soit j'accompagne en gérant vraiment les campagnes de certains clients, soit je les forme aussi parce que vraiment, dans mon idéal, j'aimerais que tout le monde puisse faire des pubs et se sente capable de gérer le gestionnaire. Ça marche bien trop intéressant. Oui, c'est vrai que moi aussi et mon audience, on est tous des petits entrepreneurs individuels et tout ça. on n'a pas des milliers d'euros à dépenser en publicité et clairement, on a quand même envie d'essayer d'avoir plus de trafic et tout ça et de booster un petit peu notre visibilité organique. Donc du coup, merci de nous en offrir la possibilité. À cette personne, j'en profite pour dire qu'effectivement, j'ai suivi ta formation et que pour moi, c'était vraiment va des rétro satanas. La publicité, je n'y comprenais rien, c'était technique, c'était imbuvable. Et puis finalement, c'est très simple, comment tu l'expliques ? Et voilà, donc j'ai même réussi à avoir des super résultats sur ma dernière campagne. Donc je suis vraiment contente. Merci. Si on réussit, merci à toi. Et c'est vrai que oui, je parle encore de Facebook. Maintenant, c'est plus c'est méta. Mais quand on dit Facebook, c'est aussi Instagram. On est d'accord ? Oui, oui, des formations professionnelles et puis qu'on est restés dans l'ancien temps, nous. Mais oui, c'est ça. Facebook à la place de méta parce que c'est plus par habitude, quoi. Et du coup, on va dire que pour tout le reste de cette vidéo, on dit, voilà, c'est méta, mais on dit Facebook, mais ça veut dire Facebook, Instagram, voilà, la publicité, ça, les deux, il n'y a pas de souci. Sauf si vraiment, vous décidez que ce n'est pas le... Enfin, vous voulez choisir un seul réseau, mais je crois qu'on peut, non, c'est ça ? Oui, oui. Mais ça ne sert à rien. C'est ça pour le moment. Du coup, est-ce que, déjà, avant qu'on attaque trop trop le vie du sujet, est-ce que tu aurais déjà des avantages à nous expliquer un petit peu en quoi c'est intéressant, en tant que créatrice e-commerçante, de tenter la publicité ? Évidemment, la finalité, c'est d'augmenter notre chiffre d'affaires. Toutes les personnes qui font de la pub, la finalité, c'est d'avoir un retour sur investissement et d'augmenter notre nombre de clients. Et pour ça, il va y avoir plein de façons différentes de le faire. Pour des créatrices, ça peut être intéressant de lancer des campagnes pour faire découvrir leurs nouvelles collections et du coup, obtenir de nouveaux clients. Ça peut être intéressant de lancer des campagnes pour écouler leurs stocks. Justement, on en parlait avant en off, de comment elles peuvent écouler leurs stocks quand il y a des malfaçons pour ne pas acheter, pour ne pas perdre aussi ce matériel, pour vendre simplement les fins de série. Donc, ça, c'est aussi une possibilité. Il y a une autre façon aussi qui peut être sympa de faire. Ça peut être d'augmenter sa liste e-mail, d'augmenter tes clients grâce à ta liste e-mail et donc, tu peux fidéliser tes prospects, vendre de façon différente et souvent quand même bien plus simple. Donc, la finalité, c'est d'augmenter son chiffre d'affaires et pour ça, on peut le faire de plein de façons effectivement différentes en publicité. Parce qu'on avait déjà discuté aussi à un autre moment puisqu'on parle beaucoup, je l'ai appris. Oui ! Justement, par rapport au budget limité, je le sais parce que toi, je me rappelle que tu m'avais dit oui, vendre directement un produit via la publicité, c'est un peu compliqué quand on n'a pas beaucoup de budget. Donc, est-ce que tu proposes d'autres options ? Par exemple, est-ce qu'on directement fait une pub pour dire voilà, découvre mon produit, ma création ou est-ce qu'on fait de la visibilité genre viens découvrir mon compte Insta ou mon site Internet ou est-ce qu'on propose un truc à offert ? En gros, qu'est-ce qu'on propose ? Voilà, qu'est-ce qu'on propose ? Voilà, dis-moi tout. Franchement, il y a plein d'options. C'est vrai que quand on débute, on n'a pas un budget illimité pour mettre en publicité et si jamais il y a des gens qui nous regardent et qui ont un budget illimité, moi, j'ai plein d'idées. Oui, vous inquiétez, que la pub, on va le dépenser. Ils peuvent venir nous voir. Il n'y a pas de souci, j'ai une super longue liste. Mais pour tout ça, pour dire qu'en pub, effectivement, il va y avoir plein de facteurs qui jouent. Surtout ce qui est des pubs pour vendre directement et dont l'affinité de la pub, c'est un achat. Forcément, il y a plus de concurrence puisque toutes les grandes entreprises qu'on connaît aujourd'hui, les H&M, les FNAC, Boulanger, Cultura, enfin bref, toutes les grosses entreprises qui ont des énormes budgets pubs, on rentre directement ou indirectement en concurrence avec eux puisque imaginons, moi, je fais de la pub demain pour cibler des entrepreneuses qui sont à leur compte. Elles vont certainement être ciblées, ça se trouve, par la FNAC qui va essayer de leur vendre le dernier H&M. Donc, indirectement, je suis en concurrence avec eux et mon budget, il n'est pas du tout le même. Donc, leur pub va être beaucoup plus vue que la mienne. La mienne risque d'être beaucoup moins vue, d'avoir du coup moins de résultats en fonction des périodes de l'année. Donc, si on fait une pub pour vendre un produit, il faut compter un budget au minimum, franchement, entre 15, 20, 25 euros par jour en fonction du prix de son produit, plus le prix est faible entre guillemets et plus on peut se permettre de mettre un budget plus faible. Si, imaginons, on vend des robes de luxe, là, la strata, c'est encore autre chose puisque les robes sont à plusieurs milliers d'euros, donc on va mettre plus de budget. Mais bon, là, on s'égare encore. Mais tout ça pour dire qu'en gros, entre 15 et 20 euros minimum, 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 minimum par jour pour faire de la publicité, pour de la vente. Si on veut augmenter sa liste email pour vendre grâce à un lead magnet, donc quand on est une créatrice, ça peut être une checklist, ça peut être un quiz, ça peut être vraiment un e-book si on vend des vêtements pour enfants, 10 idées de tenues, enfin, 5 idées de tenues pour la semaine, comment habiller son enfant rapidement, blablabla, détacher peut-être les vêtements. on peut faire plein de choses dans cette thématique-là pour assurer les personnes, récupérer leur liste email et du coup, vendre derrière et là, on va plus être sur un budget de 8-10 euros par jour au minimum. Il faut savoir qu'il n'y a que des minimums en pub, pas de maximum, mais Tha, il va prendre tout l'argent que vous voulez lui donner, lui, il va le prendre, c'est open bar, donc vraiment minimum, 8 à 10 euros pour de la génération de prospects. Et après, on a encore une troisième stratégie qui peut être de faire des lives de vente, notamment, comme je disais, pour des événements particuliers, Black Friday ou anti-Black Friday, les sols ou anti-sol, plein d'événements comme ça où les gens ont l'habitude de beaucoup dépenser. Alors, il faut savoir que c'est aussi des périodes qui sont très fortes au niveau concurrence, donc ça va sûrement coûter deux fois plus cher de faire de la pub pour de la vente, donc faire des lives de vente, c'est un bon alternatif puisque nous, on va créer un événement sur Facebook classique à l'ancienne et on va le transformer en publicité pour faire venir un maximum de monde sur notre événement digital. Et donc là, on va plus être autour d'un budget de 5 à 10 euros par jour au minimum. Donc vraiment, il y en a un peu pour tous les budgets et en fonction du budget, on peut choisir sa stratégie. Il n'y en a pas forcément une plus efficace que l'autre puisque ça dépend aussi du travail qu'on fait derrière, de l'implication. Voilà, donc c'est trois stratégies qui sont complémentaires. Si vraiment, on a un budget où on peut faire plein de choses, les trois sont complémentaires. Maintenant, s'il faut choisir, on peut regarder en fonction de son budget et se dire, ok, tel style de pub, ça sera pour dans 3-4 mois quand j'aurai plus de trésor, plus de retours sur investissement, etc., etc. Ça marche. C'est trop intéressant finalement. Je pense que j'avais plein de questions à te poser, mais je crois que tu as tout répondu rien qu'avec ça parce que je peux demander un petit peu comment choisir sa stratégie, mais en fait, on l'a choisi en fonction de son budget, tout simplement. C'est ça. Pour déterminer son budget, il y a évidemment ce qu'on est prêt à dépenser et ce qu'on a dans notre trésorerie, mais est-ce que, par rapport à ce qu'on peut potentiellement gagner, ça rentre en ligne de compte ou est-ce que ce n'est pas possible d'étudier ce qu'on peut gagner ? Alors, certains se diront s'il faut regarder combien tu peux gagner et tout. Moi, j'ai tendance à dire qu'en pub, comme dans tout investissement, on ne met que ce qu'on peut se permettre de perdre. Pourquoi ? Alors, ce n'est pas commercial de dire ça quand tu fais de la publicité et que c'est ton métier, mais en pub, il faut savoir que c'est un écosystème qui est vivant, qui vit avec l'actualité, qui vit avec tout le reste. Donc, si on lance une pub et que pendant cette période-là, il y a une guerre qui se déclenche, il y a une pandémie qui se déclenche, il y a des événements vraiment marquants, notre pub ne va pas fonctionner du tout comme elle devrait normalement. Donc, on risque de perdre de l'argent. Donc, on peut se dire oui, je sais que je vais faire x2, x3 parce que ça fait six mois, je fais de la puce, x2, x3, etc. Mais vraiment, moi, je conseillerais toujours de se baser sur qu'est-ce que je peux me permettre de perdre parce que c'est le principe même d'un investissement, c'est que rien n'est certain que ce soit en bourse, en immobilier. Pour moi, je pars du principe vraiment tout ce que j'investis, c'est ce que je suis prête à perdre sans pour autant me dire je m'en fous si je le perds. Non, évidemment, c'est sûr, le but c'est de faire bien et d'espérer gagner. Exactement, mais comme on est sur un écosystème qui est vraiment ultra vivant, au début, en tout cas, il ne faut pas se baser sur combien je vais pouvoir gagner. Des fois, on vient me voir, on me dit je ne comprends pas, j'ai vu d'autres personnes avant qui m'ont dit que je pouvais faire fois deux, fois trois, fois quatre, j'ai dit c'est très bien si eux peuvent te l'assurer mais moi, pas du tout parce que tout change tout le temps. Donc vraiment, il faut juste bien faire attention à ça, bien faire attention à ce qu'on lit et ce qu'on voit partout et faire attention à l'actualité aussi. Ça, ça compte énormément en publicité, c'est souvent sous-côté et les gens n'y pensent pas mais c'est vrai, le meilleur moment pour faire de la pub, c'était pendant Covid quand tout le monde était chez soi. Là, c'était formidable puisque tout le monde était sur les téléphones mais tu vois, si tu tombes sur perte à pub pendant une semaine et que c'est la seule semaine où depuis huit mois on se tape que de la pluie et c'est la seule semaine où il fait beau mais les gens, ils ne vont pas être sur leur téléphone. Donc toi, tu vas dépasser du Covid et les gens, ils vont juste kiffer leur vie à l'extérieur et ne vont pas passer leur temps à se crouler. Donc, il faut vraiment faire attention à ça et c'est pour ça que je considère que tout ce qu'on investit dans un premier temps, c'est ce qu'on est prêt à perdre sans pour autant effectivement encore une fois se dire ce but, c'est de ne pas le perdre. Il y a plein de moyens de ne pas perdre ça mais il faut toujours se dire ok, il faut faire attention et pareil, je ne conseillerais jamais de commencer avec le maximum de budget qu'on peut allouer à la pub. Imaginons, on discute au début janvier pour l'année qui arrive et tu me dis voilà, sur l'année, j'ai prévu un budget marketing de 5 000 euros, on y va. On ne va pas commencer directement à investir tes 5 000 euros. On ne va pas cramer ton budget dès le début. On va regarder ce qui fonctionne, on va vraiment diviser ça petit à petit parce que ce qui est très dur quand on investit, si on fait n'importe quoi et qu'on met tout notre budget, c'est que derrière, on se retrouve un peu comme un con à ne pas pouvoir réinvestir ailleurs et à ne pas pouvoir réparer notre erreur. Donc, il faut aussi faire attention à ça, comment est-ce qu'on va dépenser notre budget, quel est notre budget pour l'année ou les 6 prochains mois si on n'a pas fait sur l'année, etc. Mais il faut faire attention à ça. Ça marche. Mais justement, au-delà du budget, est-ce que tu as vu des erreurs souvent que les marques débutantes elles font quand elles lancent leur première campagne ou comme ça ? Oui, il y en a pas mal. Je me doute. Peut-être que tu ne vas peut-être pas toutes les citer s'il y en a 200, mais on va dire les principales. Les principales, oui. Celles que je vois souvent, c'est des personnes qui vont créer des campagnes. Alors, il faut savoir que quand on crée notre campagne de pub, on choisit l'objectif publicitaire qu'on veut réaliser parce que ça va donner une indication à Meta de, ok, toi, tu veux faire une campagne de vente. Parmi les personnes que tu cibles, je vais aller chercher des personnes qui ont déjà acheté en ligne pour maximiser le nombre de conversions et le nombre d'opportunités qu'on peut avoir. et ça, c'est pareil pour tous les objectifs. Si je choisis une campagne prospect, il va aller choisir dans notre audience des gens qui laissent leur adresse mail, etc., donc souvent, je vois des personnes qui choisissent l'objectif trafic qui est un objectif très simple, donc comme son nom l'indique, c'est de ramener des personnes sur son site internet. Sauf que trafic, ça va ramener des personnes mais pas des personnes qui vont acheter ou même pas forcément des personnes qui vont rester sur notre site et là, on a notre taux de rebond qui va exploser dessus mais c'est des personnes qui vont venir quelques secondes, une minute max et qui vont repartir. Donc, on voit souvent cette erreur-là et forcément, avec du trafic, c'est de la masse. Si on arrive à faire de vente, c'est formidable parce que vraiment, ce n'est pas du tout le but là-dessus et donc, on risque de cramer notre budget. Donc, ça, je le vois très souvent. Autre chose que je vois aussi souvent, c'est qu'on renvoie vers la page d'accueil souvent de son site internet quand on est créatrice, quand on a un e-commerce. Il faut savoir que la page d'accueil, normalement, c'est la page au final qui est la moins visitée de par le référencement, de par le fait qu'on renvoie vers des pages bien spécifiques. Donc, ça, c'est pareil. Quand on fait de la pub, on essaye de se mettre à la place de l'utilisateur qui ne connaît pas une marque, qui ne sait pas où est-ce qu'elle va devoir chercher sur le site internet et qui est flemmard. Donc, on va essayer de maximiser vraiment le parcours client et de se dire si c'est sur notre nouvelle collection qu'on veut faire de la pub, on renvoie sur la page nos nouvelles collections où il y a déjà affiché tous les produits qui peuvent être ajoutés au panier. Vraiment, on simplifie au maximum le parcours client. Et bien souvent, je vois, quand c'est le combo trafic plus page d'accueil, là, vraiment, c'est la royale. Il faut vraiment éviter de faire ça. Mais souvent, je renvoie vers la page d'accueil alors qu'il faut éviter. Après, ça va être des sites qui ne sont pas forcément optimisés comme il faudrait, notamment pour les téléphones. Tu vois, il y a beaucoup où ce n'est pas encore optimisé pour les téléphones alors que ça représente souvent 80% des personnes qui vont venir dessus depuis la publicité. Donc, il faut aussi bien optimiser pour son téléphone. Il faut faire attention à ça. Donc, ça, c'est les principales. Et après aussi, des mauvaises audiences. Quand on ne sait pas qui cibler, comment cibler, qu'on fait des audiences avec 10 euros de budget et qu'on met 30 millions de personnes dans notre audience, ça fait quand même beaucoup trop. Donc, c'est aussi toutes ces choses-là où forcément, quand on ne sait pas et puis ça paraît tellement une usine à gaz, il y a des boutons partout, des propositions partout, qu'on se dit OK, bon, je clique là, 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 comme ça, c'est fait, c'est expédié. Alors qu'en fait, non, il faut quand même un peu prendre son temps surtout au début quand on n'a pas l'habitude de bien comprendre. je dirais que le combo, c'est mauvais choix d'objectifs, mauvaise optimisation de la plateforme vers laquelle on renvoie et mauvais choix aussi des audiences. Et plus ton budget, enfin, plus ton audience est grande et ton budget est réduit et plus ça va être difficile pour Meta d'aller trouver ces personnes parce que cibler tout le monde, c'est vraiment cibler et il faut vraiment le voir, moi, je l'ai humanisé, l'algo, tu vois, de Meta, de pub, vraiment dans ma tête, c'est un petit bonhomme, un petit mec. Et quand je vois des audiences en mode, j'ai 10 euros de budget, j'ai 30 millions de personnes, j'imagine le petit mec devoir distribuer 30 millions de flyers et être payé 10 euros à l'heure. Mais personne ne va faire ça, en fait, personne ne va aller faire ça et ça ne marchera pas. Et donc, c'est vrai que quand on met 10 euros de budget, je conseille une audience qui va être entre 4 et 8, 10 millions grand maximum parce que là où ça va être intéressant de savoir, c'est combien est-ce que je vais payer, donc mon coût par mille, combien je vais payer pour toucher 1 000 personnes et c'est à partir de là où je vais pouvoir dire OK, bon, peut-être que 10 euros par jour, je peux toucher 2, 3, 4, 5 000 personnes dessus et mon taux de conversion de ces personnes-là, il est de 1, 2, 3, 4 %, ce qui me fait tant de prospects par jour. Et notre coût par mille, pour le savoir, il faut faire de la pub et surtout notre coût par mille, il va varier en fonction des périodes. Encore une fois, comme je te disais, si tu compares ton coût par mille au mois de juillet où toutes les grosses entreprises ont diminué le budget pub parce qu'il y a moins de personnes au bureau pour gérer ça à ton coût par mille au mois de décembre, il risque de faire fois qu'on va voir fois 10, tu vois. C'est clair. C'est aussi toute cette indication-là à regarder, il faut faire attention à ce que ça ne soit pas disproportionné et de se dire, ça n'existe pas des plateformes où tu payes 10 euros et tu touches 30 millions de personnes. C'est juste impossible dessus. Sinon, on ne verrait juste que de la pub sur la plateforme et zéro contenu et du coup, il n'y aurait pas d'utilisateur. Donc, il faut faire attention à ça. Et justement, j'ai une question puisqu'on a parlé des erreurs et on a parlé de l'audience. est-ce que justement, tu as des critères que tu recommandes de prendre en compte pour atteindre les bonnes personnes ? Oui. Alors, il va y avoir trois types d'audience. Moi, je vous conseille de créer une audience à partir des personnes qui vous connaissent déjà, qui vous suivent sur Instagram, qui sont venus sur votre site Internet, sur votre page Facebook, peu importe. Et à partir de cette audience-là, de créer ce qu'on appelle les audiences similaires, donc des personnes qui vont ressembler à votre audience de base. Et donc ça, ça permet vraiment de toucher des personnes qui, dans la logique, sont beaucoup plus qualifiées. Donc, il faut s'assurer que les personnes qui nous suivent sur Insta soient qualifiées, que ce n'est pas que notre famille ou quoi et qu'on est vraiment des bonnes personnes qualies. C'est vrai qu'il faut faire effectivement attention à ça. Donc, une des personnes qui nous ressemblent, enfin qui ressemblent à notre cible sur Insta, ça, c'est une très bonne chose. Après, en termes de critères à proprement parler, c'est un peu la chasse au trésor puisque certains intérêts, mots-clés, n'existent pas forcément. Donc là, ça va dépendre de notre cible, de qui on a envie de cibler les produits, etc. Mais ce que je recommanderais, ça serait maximum entre 5 et 10 intérêts par audience, en tout cas, pour ne pas non plus faire trop large. et à contrario, ne pas faire trop restreint. Si on a une audience avec 100 000 personnes dedans, c'est vraiment très, très, très faible. Donc, il faut faire attention à ça. Ça marche. Du coup, c'est hyper intéressant parce que par rapport à ce que tu as dit, par rapport aux dents similaires, ça veut dire aussi que du coup, pour commencer à se lancer dans la pub, il faut déjà essayer d'avoir commencé à se faire connaître en organique avant de commencer à vouloir dépenser des sous. La pub, c'est un levier, mais je veux dire, ce n'est pas une solution miracle. Non, pas du tout. Et c'est bien de le souligner parce que je vois encore trop de choses en mode, c'est solution miracle, tu fais de la pub et après, genre ton business, il tourne tout seul. Pas du tout. L'organique, j'ai toujours dit, l'organique peut fonctionner sans pub, mais la pub sans organique ne fonctionnera pas parce que déjà, il faut nourrir l'algo de la pub. Donc, toutes les actions qu'on va faire en organique vont nourrir notre algorithme parce qu'il va connaître de mieux en mieux notre cible, la façon dont elle fonctionne, etc. Et surtout, si on voit une pub, il y a énormément de personnes qui vont aller consulter le profil qui diffuse la publicité. Donc, si on arrive sur un compte Insta qui n'a pas publié depuis six mois et qui nous fait tourner une pub pour une formation, les gens, ils vont juste se dire, ah ouais, mais il n'y a personne d'ailleurs. Ces gens, j'achète la formation et basta, il n'y a personne. Le produit, le truc, il va jamais être expédié. Mais c'est ça. Et ça, ça ne fonctionne pas du tout. Et en plus, j'en parlais justement avec un client parce que lui, il n'a pas de compte Insta. Et pour un événement commun, on diffusait de la pub. Moi, je diffusais de la pub de mon côté avec lui pour le même événement qu'un des participants. Et lui avait un compte Insta, déjà, hyper bien nourri, il faisait de l'algo et tout. Et tu vois vraiment la différence entre le coût par prospect. Je te dis une bêtise, peut-être que lui, il était à 1 euro, mais on était à 3, tu vois. Et la différence, elle est là. Elle est qu'en fait, il y a une personne qui a bossé beaucoup plus que l'autre. Et le travail, ça paye et ça se ressent quand on fait de la publicité entre une personne qui n'est pas présente sur une plateforme et qui veut quand même faire de la pub et une personne qui est présente pas forcément tous les jours, mais toutes les semaines au moins sur la plateforme et qui fait de la publicité. Les résultats ne sont pas du tout pareils alors qu'on cible les mêmes personnes, qu'on renvoie vers la même page, qu'on a quasiment les mêmes visuels. Les résultats changent du tout au tout. Et donc, si des fois, ça vous saoule de publier sur Insta, de faire vos publications, dites-vous que derrière, c'est plus que ça que vous faites, c'est vraiment que vous allez vous aider de nourrir l'algo pour le moment où vous voudrez faire de la pub, vous serez bien content d'avoir fait tout ce travail-là en amour. Clairement, oui. Et puis de toute façon, même sans pub, même sans rien, même sans trafic, genre s'il y a une personne random qui par hasard nous trouve parce qu'elle a vu de la lumière, ce qui n'arrive jamais, mais admettons, si notre profil Insta est mort et qu'il ne se passe rien ou notre réseau social principal, les gens, ils vont penser qu'on est quand même une arnaque et ils vont se dire ou alors la personne n'est plus en activité ou comme ça et ils ne vont pas acheter. C'est ça. Exactement ça. Donc, il faut vraiment faire gaffe à tout ça. Je te remercie. Je pense qu'on a déjà vu pas mal de choses, mais il y a un truc dont j'aimerais te parler qui n'était pas dans les questions, mais auquel j'ai pensé là tout de suite. Mais t'inquiète, c'est un sujet que tu maîtrises parce qu'on parle de la pub là et c'est vrai qu'on est d'accord, on parle du national de publicité méta, des campagnes configurées, mais quand on poste des trucs, il y a Instagram ou comme ça qui nous dit voulez-vous booster cette publication ou booster les sites dans votre profil et tout ça. On ne parle pas de ça aujourd'hui, on est d'accord. Exactement, on ne parle pas de ça, on peut faire un petit point quand même dessus puisque en gros le boost, il faut le comprendre, ce n'est pas ça qui va faire que vous allez faire de la vente demain, ce n'est pas ça qui va attirer des personnes qui vont acheter direct, qui vont attirer des personnes qui vont télécharger votre ligne magnète. Le boost, c'est vraiment, en plus ça a bien changé parce qu'il y a deux ou trois ans c'était la cata niveau résultat et ça n'attirait que des gens qui venaient et qui partaient. Maintenant, on peut se permettre de faire un boost de temps en temps, une fois par mois ou une fois tous les deux ou trois mois pour attirer de nouvelles personnes sur notre compte pub pour attirer des personnes qui vont rester parce qu'auparavant ça attirait beaucoup de personnes mais qui partaient ça faisait baisser totalement notre taux d'engagement puisque les personnes venaient et après ne réagissaient pas à nos postes et du coup il y avait de moins en moins de personnes qui voyaient nos publications. Donc on peut le faire vraiment à petite dose à bien choisir son poste si on le fait comment est-ce qu'on peut bien choisir son poste ? On va simplement regarder dans ses stats quel est le poste qui a eu plus d'enregistrements qui a eu plus de commentaires de partage les likes vraiment c'est le dernier truc qu'on regarde moi je regarde en premier les enregistrements les partages les commentaires pour le mettre en avant là on peut faire un budget je te dis une bêtise mais genre 5 euros sur une semaine ça va très bien quoi et le faire à petite dose parce que si on le fait pour tous nos postes on va revenir justement dans cette spirale infernale qui est que le jour où on va arrêter de booster on n'aura plus du tout les mêmes résultats et on ne comprendra pas pourquoi donc vraiment voilà le faire à toute petite dose si on veut et effectivement c'est bien deux choses distinctes il y a le boost et le gestionnaire de pub et autre différence qu'il y a au delà des résultats qu'on a c'est aussi la façon d'analyser la façon de concevoir notre publicité on ne pourra pas être aussi précis au niveau des analyses on n'aura pas autant d'informations qu'on peut avoir depuis notre gestionnaire de pub donc voilà c'est vraiment deux choses qui diffèrent ça marche je te remercie pour cette précision parce que ça me semblait quand même important qu'on en a avant la fin de la vidéo du coup pour terminer j'ai une dernière petite question du coup est-ce que justement quand on lance sa pub qu'on a fait sa pub qu'on a écouté de ses conseils qu'on a destiné cette stratégie en fonction de son budget qu'on a bien sélectionné son audience on a mis sa durée et puis après la pub elle est terminée comment on analyse un petit peu les résultats est-ce qu'il y a deux trois éléments de réponse déjà nous expliquer et nous partager alors imaginons on fait une pub donc pour vendre nos produits première chose à analyser c'est notre retour sur investissement donc combien est-ce que ça nous a coûté d'investir et combien est-ce qu'on a gagné ça c'est la première chose puisque surtout quand on est une créatrice ou quand on vend des produits physiques on a un coût de produit donc il faut savoir jusqu'à combien on marche quel est notre seuil de rentabilité toutes ces choses-là qu'on fait au moment de sortir nos prix et donc calculer ok combien est-ce que j'ai gagné j'ai mis 100 euros j'ai gagné 150 est-ce que je rentre dans mes frais est-ce que je fais encore de la marge ou pas tout ça c'est hyper important de le calculer alors heureusement il y a quand même Meta qui calcule une grande partie des choses pour nous donc on n'a pas besoin à chaque fois de sortir notre calculette mais ça c'est hyper important puisque c'est vraiment ça qui va définir si on est rentable ou pas et si on n'est pas rentable à un moment même si on fait des ventes ça sert à rien de continuer pendant des mois et des mois à faire de la pub pour vendre et être à l'équilibre zéro c'est qu'il y a quelque chose qui va pas il faut retravailler etc donc ça c'est la première chose après il faut regarder aussi les résultats qu'on va avoir par rapport à nos visuels et nos textes donc au niveau du CTR donc nos taux de clic sur la publicité est-ce qu'on a un bon taux de clic ou pas si on a un bon taux de clic ça veut dire que nos pubs elles plaisent donc les visuels les textes et le contenu si on a un mauvais taux de clic ça explique en partie pourquoi nos résultats sont pas forcément foufous donc peut-être qu'il faut qu'on revoie nos visuels nos textes nos images nos vidéos toutes ces choses là ça c'est vraiment une des deuxièmes choses à regarder combien ça nous a coûté par action ça rejoint un peu notre retour sur investissement combien est-ce que je paye pour obtenir un achat pour obtenir un téléchargement pour obtenir une visite sur mon site internet pour encore une fois savoir ok est-ce que je suis toujours rentable est-ce que c'est toujours intéressant etc etc et après on peut regarder aussi il y a plein d'autres indicateurs à regarder qui sont intéressants mais pour après optimiser notre pub on va pouvoir aussi regarder quels sont les visuels qui ont mieux fonctionné les taxes qui ont mieux fonctionné les titres également pour après encore une fois optimiser notre campagne et se dire je vais virer tous les visuels qui n'ont pas fonctionné pour les remplacer par des variantes de visuels qui fonctionnent et obtenir à chaque fois de meilleurs résultats donc il y a toutes ces choses là aussi où il faut faire gaffe mais en prio le retour sur investissement combien ça nous coûte par action effectuée par les utilisateurs notre CTR est optimisé derrière tout ce qui va être visuel, texte on peut faire des modifications aussi d'audience si on a l'impression qu'on fait bien que c'est pas foufou avec l'audience qu'on a il ne faut rien n'est figé la pub l'avantage c'est que une fois qu'elle est lancée on peut la modifier quasiment à l'infini pour pouvoir l'optimiser alors on ne va pas la modifier 30 000 fois c'est que le programme est plus profond que ça si jamais mais on peut se permettre quand même de la modifier de l'optimiser donc il ne faut pas avoir peur de tenter des choses et c'est pour ça que si on fait vraiment des phases de test on n'y va pas avec le maximum de budget qu'on peut allouer bon c'est ça on y va avec le minimum et après on avise et puis quand on a trouvé un peu la recette qui fonctionne on peut y aller exactement c'est un peu comme la cuisine en fait on ne commence pas à faire un plat pour 15 personnes alors qu'on n'a jamais testé la recette on fait un petit test la veille on fait de goûter la famille et puis après on attaque surtout quand on n'a jamais cuisiné c'est clair tu ne te lances pas dans un truc de fou non non c'est clair je te remercie Marie c'était hyper intéressant est-ce que tu penses qu'il y a un petit conseil un truc à retenir qu'on n'aurait pas mentionné ou un petit mot de la fin dont tu voudrais nous parler justement pour les créatrices qui veulent se lancer Facebook ouais si jamais il y en a qui veulent se lancer ce que je conseillerais aussi c'est de faire un tour sur l'outil qu'on appelle la bibliothèque de publicité de méta et dessus en fait on va pouvoir voir les publicités de tous ceux qui ont diffusé de la pub et qui diffusent de la pub et c'est un vrai bon outil surtout quand on débute et qu'on n'a juste pas d'idée qu'on ne sait pas quel genre de visuel faire ou alors qu'on a trop d'idées on peut aller faire un tour dessus et vraiment on va avoir enfin ça va nous donner plein 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 d'idées de voir comment est-ce que ça fonctionne de voir on peut aller voir par exemple si on est une marque de fringues aller voir des marques vraiment connues qui en font pour analyser leur stratégie regarder comment est-ce qu'elles présentent la pub quel style de texte elles font quel style d'offres elles font vers quelle page elles renvoient pour essayer de s'inspirer du meilleur et pareil on peut aussi trouver des choses horribles comme publicité dessus et se dire bah moi je veux pas du tout que mes publicités ressemblent à ça donc ça permet de prendre du recul aussi et de regarder mais franchement c'est un bon outil donc je vous conseille d'aller faire un tour dessus ça vous aidera un peu ça marche je mettrai le lien de la bibliothèque de publicité dans la description de la vidéo et puis bien sûr t'es bien puisqu'on peut te retrouver du coup sur Instagram aussi exactement sur Insta sous le nom de Kobe et si j'aime bon je suis pas trop active sur les réseaux vraiment je suis en train de réfléchir quels sont mes autres trucs mais sinon sur un podcast avec le comptoir du web je sors des épisodes où t'es venue dessus et d'ailleurs l'épisode a très bien marché c'était très intéressant donc voilà si vous avez envie d'en apprendre pub plus sur la pub c'est totalement possible ça marche et bien merci beaucoup Marine c'était vraiment trop bien et puis si jamais donc comme je disais je vous mettrai les liens de Marine donc de son site de son Insta et de son podcast dans la description et puis nous on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle vidéo ciao 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 ciao